92% de la population mondiale respire un air qui est pollué. C'est pas bon. C'est nouveau ces images-là qu'on voit ? Alors justement, dans les villes maintenant, il faut se protéger. Donc on a déjà vu ce genre d'image, parce que dans les pays asiatiques, ils utilisent ces masques-là. Donc quand on roule, déjà en circulant à pied, c'est un problème. Mais alors quand on circule à vélo ou à scooter, c'est vraiment pire que tout, parce qu'on se retrouve vraiment nez à nez avec les autres véhicules. Donc du coup, il y a Caroline, une fashionista... Parce que là, les masques comme ça, c'est pas très engageant quand même. Non, c'est pas très engageant, mais c'est pour ça. On a l'habitude de voir cette image-là, mais moi je vais vous montrer qu'on peut avoir des effets qui sont encore plus efficaces pour se protéger, et après avec en plus un accessoire qui est joli et qu'on peut porter comme un foulard. Mais je garde un peu de suspense d'abord que... Oui, oui, Caroline ! Donc Caroline, elle travaillait dans la mode à Lyon, et en fait, elle circulait à vélo pour aller au bureau tous les jours, et elle se retrouvait tous les jours pointée derrière les camions à prendre tous les pots d'échappement. Et en fait, elle a commencé à développer des troubles respiratoires. Et donc elle s'est dit, je vais tester le masque. Donc elle a commencé à mettre un masque, comme on a vu tout à l'heure avec les adiatifs. Et du coup, elle s'est dit, mais c'est affreux, je n'ai pas du tout envie de porter un masque médical comme ça dans la rue. Donc elle a tout quitté et elle a commencé à développer un concept de masque anti-pollution, mais qui est quand même, reste un accessoire joli que l'on peut porter tout le temps. Donc, en fait, l'idée, c'est donc, c'est un masque avec un... Alors, il a intérêt de joli, le masque, hein, parce que c'est un suspense. Ouais, ouais, ouais. Alors ? Alors en fait, ce masque, donc ce foulard, j'ai envie de dire, est composé d'un masque à filtration innovant et très efficace. Donc, dans ce masque-là, il y a trois filtres pour protéger à 99%, à savoir les microparticules, particules fines, pollen, donc pour les gens allergiques, c'est super aussi, les gaz et les bactéries. D'accord. Donc l'idée, je vais vous faire la démission. Ah oui, ce serait une fin de petite démonstration, parce que j'ai du mal à voir comment on le porte, en fait. À moins, on le noue, quoi, sur la terre. Alors voilà, donc il y a comme un petit clip, comme une petite ceinture, qu'on s'attache autour du cou. Oui. Et donc, en fait, on appuie là pour le clipser, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Et voilà, et l'idée, donc, c'est d'avoir un foulard joli qui couvre la gorge, mais surtout qui, en fait, vous protège complètement, enfin, à 99%. C'est pas mal. À 99% qui vous protège, donc, de la pollution. Attention. Il existe, bien sûr, plusieurs modèles. Ah. Ah oui. Et alors, on le trouve où ? Il y a trois modèles. Alors, il est en précommande sur un site internet. C'est tout nouveau, quoi. C'est tout nouveau. D'accord. Elle est en train encore de le développer, d'affiner les modèles, la manière dont il va se tenir, etc., etc. Donc, en plus de ça, c'est des matières éco-responsables. On choisit son imprimé, on choisit sa forme. Voilà, là, on voit qu'il y a des modèles pour hommes et aussi des modèles pour femmes. Et ça coûte combien ? Alors, le modèle homme, il est à 65 euros. Et le modèle femme, 105. Et donc, vous pouvez aller l'acheter sur le site internet, mais vous ne l'aurez pas avant printemps 2017. Voilà, parce que... Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Et ça se lave ? Oui, c'est lavable en machine. C'est lavable. Le tissu, complètement lavable en machine, et le masque, il se lave à l'eau et au savon. À l'eau et au savon de Marseille. Oui, évidemment. Au pain de savon. Et du coup, il faut le laver, il faut le changer, le filtre, toutes les 2 à 4 semaines, selon l'utilisation que vous en avez fait. Et ça coûte entre 5 et 10 euros à changer les filtres. Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un masque de bonne qualité. Je m'étais intéressé, parce que moi, je fais du vélo. Vélo électrique, tac, tac. Et je me suis intéressé. Et c'est guère plus cher. Et alors, elle devrait avoir un énorme marché en Asie. Exactement. C'est effectivement, une fois qu'elle aura lancé le produit en France, après, elle va partir en Asie. Et je crois qu'elle a de quoi devenir bien au moins millionnaire, déjà. Ça a marché. Et alors, dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ça, ce sera connecté à votre smartphone pour vous le géolocaliser. Ah, t'es dit des démonter l'heure aussi. Pour vous géolocaliser et vous indiquer le taux de pollution là où vous vous trouvez.